Le monde ne tourne pas rond, avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Lors de week-ends chargés de vacances, par exemple, la police, les poulets, comme on dit familièrement, sont de sortie, on est d'accord. Eh bien, on le signe, bienvenue dans la sagesse chinoise. Sur l'autoroute, c'était 900 poulets sur la route. Aucun contrôle de papier, mais ils couraient partout. Les poulets, et pas derrière les voleurs, non non, 900 poulets qui s'étaient évadés d'un camion qui avait eu accident à cause du brouillard. On a donc appelé la police pour courir après les poulets, dans le brouillard, sur l'autoroute. Vive la Chine. Un fou furieux, en voiture là-dedans, il se sentait renard dans un poulailler. Pas pour le côté rusé, hein, pour le côté carnage. Ah, les plumes auraient volé. Je pense même qu'à un moment donné, les poules auraient eu des dents. Celle des flics, pan, dans le bec des poules. Un vrai carnage. Je sais pas si t'as déjà essayé d'attraper un poulet, mais ça a été quelque chose. Ah, ça a été quelque chose, ils se sont énervés les poulets, les flics, cette fois-ci. Ça a été la prise de bec assurée. Je sais pas, à mon avis, tu commences gentiment, du style, t'avances doucement, pas à pas, un peu comme la poule. Tu lèves une patte, puis l'autre, puis tu fais, petit, petit, viens là, joli poulet. Tu finis par courir brutalement, saloperie de bestiole, viens là que je t'attrape. T'es dans le brouillard, tu cours partout, tu vois plus rien. Mais t'as les réflexes de flics, alors tu t'énerves. Tu fous des amendes. Poulets qui se déshabillent sur l'autoroute. Nudités, en public. Allez, tac, amandes, puisque t'enlèves tes plumes. Oui, un flic, ça met des amendes. On va pas tordre le cou aux idées reçues. La saloperie de bestiole, c'est à toi que je vais tordre le cou. Tu vas pas finir dans l'interrogatoire, tu vas finir à la broche. J'avais dit quoi au début ? Oui, bienvenue dans la sagesse chidoise. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook. L'insolite de Geoffrey.